Un nouvel espace pour les pêcheurs et chasseurs de Vendée et Loire-Atlantique est en place depuis 7 semaines au sortir de Nantes. Deux très spacieux emplacements où l'on trouve tout pour les loisirs de la pêche et de la chasse. Un pari osé de forts investissements pour cet endroit unique en région des pays de la Loire. La pêche en Loire-Atlantique et Vendée est complètement différente de ce qu'on a connu avant. C'est-à-dire que les pêcheurs qui restent maintenant sont beaucoup plus techniques. Ils ont évolué, ils pêchent beaucoup plus au leur. L'axe maintenant c'est plutôt la pêche du carnassier, c'est ce qui se développe le plus. Et on a vraiment des techniciens qui restent. Il y a le pêcheur de dans le temps qui pêchait au bouchon, tout ça, au vif, ça reste encore un petit peu. Mais il y a vraiment une évolution dans la pêche au leur. Alors la pêche en mer, ce qui plaît beaucoup c'est surtout la pêche du bar. Parce que ce poisson-là a attiré beaucoup de monde sur les côtes, ça se fait en Vendée ou en Loire-Atlantique. Et c'est surtout ce poisson-là que les gens vont rechercher en premier. Bon il y en a encore qui pêchent la dorade, qui pêchent le pong, le taco, tout ça. Alors du bord on arrive toujours à en faire un petit peu. Mais ce qui s'est bien développé c'est la pêche du bar en bateau et au leur. C'est-à-dire que ce soit des lorssous, des poissons nageurs. Et là il y a un grand boom depuis quelques années. Et c'est vraiment un coin en plus ici où on a du pêcheur parce qu'on a du poisson. Et avec les estuaires qu'on a de la Loire et de la Villaine. Et en Vendée, sur l'île de Noirmontier, tout ça, on a des spots vraiment particuliers où il y a vraiment du poisson. Pour les Vendéens passionnés de pêche en mer, le village marin. Pour les chasseurs, la cabane du trappeur. Près de 1000 mètres carrés de surface. Sur Nantes, c'est-à-dire la Loire-Atlantique et Vendée, il n'y a pas grand-chose qui réunit la pêche et la chasse. Et là on a voulu faire quelque chose d'un peu différent avec des gens vraiment techniques. C'est-à-dire que moi je m'occupe de la pêche, du magasin de village marin. Et je ne connais quand même pas trop mal les produits, on connaît pas mal de techniques. Les gens viennent nous voir parce qu'ici il y a du service et du conseil. Et dans la chasse avec M. Thierry Morin, c'est la même chose. C'est quelqu'un qui a tenu quand même un magasin pendant 22 ans et qui connaît vraiment toutes ces techniques-là. Et les gens sont en attente justement de ça. C'est-à-dire d'avoir des réponses, d'avoir quelqu'un de technique et puis ça reste quand même convivial. Accessoires, armes, lignes de vêtements, cadeaux et tout le matériel de pêche qu'on puisse imaginer. Cette caverne d'Ali Baba, pour pêcheurs et chasseurs, est en plus une manière de musée qui vaut le détour et le coup d'œil. Merci. 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 Bon, bon, bon. Bon, tu vas dire, on va dire, on va voir ça. Oui, hein.